Clape de fin. Fous amoureux pendant près de 9 ans, l'ex-star de la série Docteur. Hans, Olivia Wilde et la star du Saturday Night Live, Jason Sudecky ont mis un terme à leur relation. Une source proche du couple a déclaré au site américain People, ils se sont séparés en début d'année. Cela a été fait à l'amiable et ils ont réussi à trouver l'équilibre parfait pour continuer à élever leurs enfants ensemble. Les enfants sont leur priorité et le cœur de leur relation. Ensemble, le duo a eu deux enfants, Otis Alexander, 6 ans, et Desi Joséphine, 4 ans. En couple depuis novembre 2011, Olivia Wilde et Jason Sudecky avaient fait connaissance un an plus tôt lors d'une fête de fin de tournage de l'émission Saturday Night Live. Sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert, le comédien de 45 ans avait raconté, je l'ai rencontré lors d'une soirée de clôture pour SNL. En fait, j'ai eu l'air un peu plus cool que je ne le suis vraiment parce que j'avais entendu par des amis communs qui n'étaient pas exactement ses meilleurs amis, qui rapportaient, oh tu sais, je pense qu'elle sort avec quelqu'un. Donc je n'aille rien tenter. J'étais juste très, très occupé avec d'autres choses. Et puis j'ai arrêté d'être occupé, elle a arrêté de sortir avec quelqu'un, puis c'était parti. En 2013, alors qu'il était fiancé depuis un an, la jolie brune de 36 ans avait déclaré qu'elle avait trouvé le comédien charmant lors de leur première rencontre et regretté qu'il ne lui ait pas demandé son numéro de téléphone. Elle s'était souvenu, au cours des six mois suivants, nous avons continué à nous croiser. Un soir, mon meilleur ami s'est approché de lui et a dit, voici le numéro d'Olivia. Utilisez-le. Ce fut le début. Le duo définitivement séparé ? Si les deux stars se sont séparés en début d'année, Jason Sudeki faisait pourtant une magnifique déclaration en évoquant la mère de ses enfants en août dernier. Pour Access Hollywood, il avait en effet révélé pourquoi il n'avait pas souhaité se précipiter en embrassant trop vite la jolie brune, j'avais juste le pressentiment qu'à la seconde où je l'embrasserais, je n'embrasserais plus jamais quelqu'un d'autre. Donc, c'était comme si je devais faire attention. Un retour de flamme, serait-il possible ? 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 Sous-titrage ST' 501